... Mesdames et messieurs, dans cette seconde partie, les petits chanteurs à la Croix de Bois vous proposent un voyage en chanson profane. Chansons qu'ils ont glanées ça et là lors de leurs périples autour du monde. Vous savez sans doute que nous sommes de grands voyageurs. Les petits chanteurs à ce jour ont visité environ 100 pays. Nous étions il y a quelques mois en Corée du Sud, à Taïwan, puis nous sommes ensuite partis pour le Japon pour une année de 2 mois et de 40 concerts. Nous étions il y a encore une quinzaine de jours en Russie et en Ukraine. Nous partons et nous allons prendre nos quartiers d'hiver en décembre et janvier prochains à l'île de la Réunion, l'île Maurice et Madagascar. Je n'ai plus de place. J'en profite pour vous dire que s'il y a des enfants dans l'assistance, des parents de jeunes garçons qui sont actuellement en CE2 ou CM1, voire CM2, les petits chanteurs à la Croix de Bois recrutent toute l'année. Les petits chanteurs ont été créés en 1907, mais vous aurez facilement compris que de temps en temps, nous sommes obligés de renouveler le stock. Donc souvent on nous dit, oui, mais pour rentrer chez vous, il faut avoir une voix superbe. Il y a toute une légende autour des petits chanteurs à la Croix de Bois. En fait, ce qu'on demande aux enfants, c'est d'avoir un niveau scolaire correct, qui concernant la voix et le travail vocal, le travail que nous effectuons journalièrement dans notre internat, suffit largement à compenser les quelques défauts que des enfants peuvent avoir à l'entrée chez nous. Si vous saviez comme cela, chanteur en Corfo il y a six mois, vous seriez bien étonné. En tout cas, le message est lancé, si des personnes sont intéressées, à la fin de ce concert, je resterai dans les parages pour leur donner des renseignements complémentaires s'ils le désirent. Nous allons commencer notre petit voyage par l'Allemagne, pays que nous visitons hélas fort peu parce que nous y avons une rude concurrence. Nous leur rendons quand même hommage avec une chanson qui s'intitule « Val d'écho d'Helmut Bogenart ». Alors Val d'écho, je vous laisse découvrir le portrait du titre. « Val d'écho d'Helmut Bogenart ». Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ...